Musique Stavio, quelque part, j'ai voulu qu'il représente l'homme vénézuélien dans toute sa splendeur et qu'il vienne rassembler à l'intérieur de son squelette les morceaux épares de différentes identités nationales. Cependant, c'est Octavio qui est sur le titre du livre, mais c'est le Venezuela, le pays, qui est le personnage principal. Il y a Octavio, il y a le personnage féminin de Venezuela, il y a Rutilio Alberto Guerra, il y a Temihtocles Jerez, qui sont des personnages qui composent dans une fresque, dans une mosaïque, différents visages. Mais le personnage principal, c'est le Venezuela, c'est l'Araguanei, l'arbre national, c'est l'odeur de la mangue, c'est le torrent, c'est la terre, c'est le travail du bois. Voilà le personnage principal. J'ai lu des écrivains vénézuéliens pour ce roman et je pense ici à Arturo Larpietri, je pense ici à Romulo Gallegos, je pense ici par exemple à Luis Alberto Crespo, à Gustavo Pereira, à Miguel Otero Silva, qui sont des auteurs vénézuéliens que, hélas, la France ne connaît pas encore et qu'un jour ils traduiront et ils publieront, je l'espère. Le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire, le plus beau butin de guerre que je pourrais rapporter de cette bataille d'Octavio est celle de croire qu'un jour un éditeur va décider alors de commencer à redonner à la littérature vénézuélienne la place dans l'histoire qui devrait lui revenir. J'espère alors que ceci pourra être une voie pour les grands silences de notre histoire. Eh bien, en effet, peut-être la modernité de la langue est celle justement d'aller chercher dans les poubelles de la linguistique, dans les mots d'hier, eh bien, certains mots qui ont été oubliés pour pouvoir les relancer dans leur siècle. Oui, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des vieux mots, comme on l'est dit, il ne faut pas avoir peur des archaïsmes ou des anachronismes, parce qu'ils constituent notre héritage, ils constituent notre tradition linguistique, et alors c'est grâce à eux qu'on peut demain avancer. Oui, je pense qu'être moderne dans la langue, c'est utiliser les mots d'hier pour qu'ils deviennent les mots de demain. Et ceci, je pense, les jeunes auteurs comme toi, comme François-Henri Désérable, comme Mélanie Sadler, comme Julia Querninon, comme Emmanuel Ruben, comme Alexandre Civico, eh bien, ensemble, on peut peut-être commencer à construire de nouveaux manifestes, qui sera le manifeste de la lumière et du bonheur. Malheureusement, moi je vis dans un pays, quand j'habitais à Caracas, dans lequel j'ai observé à quel point il y avait des clichés sur les femmes vénézuéliennes. La femme vénézuélienne est seulement belle, elle gagne des Miss Mondes, elle s'opère le corps, elle se retrouve dans des plages et dans des calendriers, et on ne sait de la femme vénézuélienne que ça. Elle n'existe que parce qu'elle est belle. Eh bien, il se trouve que moi je viens d'une famille de femmes, de femmes combattantes, de femmes militantes, de femmes qui sont des génies de l'ombre. Et alors oui, la femme vénézuélienne est surtout courageuse, la femme vénézuélienne est digne, souveraine, elle avance avec une force aveugle à l'intérieur de son siècle et essaye de développer et de défendre le plus possible ces droits qui sont constitutionnels. Au Venezuela, aujourd'hui, il y a un vrai travail dans les problématiques de genre qui est en train de se faire, il y a un ministère de la femme. Et alors je voulais présenter la femme vénézuélienne qui porte le nom de Venezuela, comme si elle parlait pour tout un peuple. Eh bien, je voulais montrer qu'elle n'était pas seulement belle, qu'il fallait casser ces clichés, casser les cathédrales idéologiques d'hier et montrer à quel point la femme vénézuélienne est beaucoup plus. De la même manière que le peuple vénézuélien est beaucoup plus. Il s'agit encore une fois de casser le cliché. Moi, je n'ai rien inventé, je suis simplement le passeur qui, d'une rive à une autre, en portant sur ses épaules une tradition, un imaginaire collectif, une mémoire collective, un respect pour ses ancêtres, une lutte et des combats, eh bien j'essaye d'amener vers l'autre berge, vers l'autre rivage, celui-ci, celui de la France, avec la langue française, eh bien j'essaye d'amener toute l'idiosyncrasie de mon peuple. C'est un très beau prix qui a beaucoup de lumière, une pépinière d'étincelles dans laquelle on retrouve en effet des auteurs qui aujourd'hui sont consacrés, aujourd'hui sont confirmés. Ils savent prendre les auteurs à l'aube de leurs plumes, ils savent déterrer entre les racines, les premières pousses des bons auteurs. Alors je pense que c'est fondamental de continuer à applaudir ça, d'être toujours dans le mouvement de solidarité avec le prix du jeune écrivain et apporter, contribuer le plus possible à que ce patrimoine continue. C'est un tremplin, c'est vrai. Et il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Alors oui, je rends hommage aujourd'hui à Marc Sébat, à sa belle Nelly et à tout le jury, tous les mécènes, tous les partenaires qui y constituent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada